Alors qu'une tempête s'abat actuellement en Angleterre et plus particulièrement en Écosse, le roi Charles III a dû prendre une décision qui ne plaît sûrement pas aux touristes, mais qui était nécessaire. Le Royaume-Uni est actuellement touché par une tempête baptisée Babette, dont les rafales pourraient s'élever à 70 miles par heure, 112 km heure. L'Écosse est en première ligne de cette catastrophe naturelle et elle a, en ce sens, était placée en code rouge. Le nord de l'Angleterre, les Midlands, au centre, et le pays de Gallon, pour leur part, était placée en code orange. Le May Office, service de météorologie britannique, a expliqué qu'il y avait un danger de mort dû à des inondations rapides ou importantes dans l'Abderdinser et à Angusse, nord-est et de l'Écosse. Et visiblement, la résidence royale de Balmoral pourrait aussi risquer d'être touchée. Pour éviter tout éventuel drame, le roi Charles III a fermé le château au public le 19 octobre, et jusqu'au 20 octobre, comme le rapporte le média anglo-saxon Express. Une très mauvaise nouvelle pour les touristes qui avaient prévu de visiter prochainement ce manoir de 50 000 hectares situé entre Brémard et Balaté. L'information a été mise en ligne sur le site internet du domaine, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour expliquer que les causes de cette fermeture exceptionnelle sont tout simplement les alertes météorologiques défavorables qui annoncent des fortes pluies et des vents violents. « Nous suivrons l'évolution de la situation et ferons le point sur les heures d'ouverture du week-end ce vendredi », est-il aussi indiqué. Plus grand que plus grand que photo Charles III à Balmoral, il renoue avec une tradition d'Élisabeth II, et pas des moindres. Des habitants obligés de quitter leur foyer aux alentours d'Angu pour rappel, comme le soulignent nos confrères, le château de Balmoral, propriété du père des princes William et Harry, est en général ouvert au public, gratuitement et 7 jours sur 7. Le roi Charles III, qui se trouvait là-bas il y a peu de temps, est actuellement à Londres. Le monarque a notamment profité, mercredi dernier, d'un dîner à la Mansion House. Quant à l'Écosse, elle a décidé d'anticiper tout risque avec les inondations qui pourraient avoir lieu à cause de la tempête en fermant plusieurs routes. Les habitants de Bréchin, situés dans la province d'Angu, ont, pour leur part, été sommés de quitter leur domicile. Plus de 350 maisons ont été évacuées, note le média anglo-saxon Express, et il y a des risques de glissement de terrain à prendre en considération. Article écrit avec la collaboration de six médias-agences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501